Ton combat n'est pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et il dit, je veux vous amener plus loin. Et il y a des choses que je vais demander. La meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie, c'est passer du temps avec Dieu. Il dit, mets la lumière sur ma vie. Il vient et il sonde ton cœur. Et il scanne ta vie. Et il met la lumière. Et là où l'ennemi vous laisse cacher. Vous savez, dans toutes les choses, pourtant on en voit des belles choses dans le monde. Il y a vraiment des choses formidables. J'ai voyagé, ma famille du côté de ma mère vient de la Colombie-Britannique à Vancouver. J'ai vu l'océan Pacifique, j'ai vu les montagnes. J'ai vu des belles choses dans ma vie. Mais je crois qu'il n'y a rien qui compare au peuple de Dieu qui loue ensemble. Je ne suis pas sûre que j'ai déjà rencontré un autre truc aussi merveilleux. Vous sentez ce truc de la présence de Dieu. Et alors bien sûr, il y a des annonces, on doit prêcher et tout ça. Mais parfois, je me dis, on continuerait comme ça encore toute la journée que moi, ça me va. Amen. Il y a quelque chose dans la louange, c'est l'ambiance du ciel. Amen. Dis à ton voisin, la louange est l'ambiance du ciel. La louange est l'ambiance du ciel. Il faut remplir nos maisons de louanges, remplir nos voitures. Amen. De louanges. Ce matin, je voulais parler sur un thème. Le Seigneur me l'a mis à cœur il y a un moment avec l'équipe intercession au prix. Et le Seigneur m'avait dit qu'il voulait visiter l'église dans la délivrance. Alors, si vous êtes dans l'église depuis longtemps, vous savez qu'on croit en ce ministère. Mais en fait, il y a des choses, je ne peux pas l'expliquer des fois, où ça reste, c'est là. Et le Seigneur, il vient et il met sa lumière dessus et il dit, je vais vous amener plus loin. Et il y a des choses que je vais demander qui s'en aillent. Amen. Pour que le royaume de Dieu avance. Amen. Amen. Pour commencer depuis le début, juste pour vous expliquer. Le monde naturel que vous voyez, il est facile pour nous de le voir parce qu'il est à notre portée. Et voilà. Mais la réalité, c'est un monde spirituel qui impacte un monde naturel. Je le redis. Le monde naturel que vous voyez, il y a derrière quelque chose qui influe sur le monde naturel. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez, Poutine qui décide de faire la guerre en Ukraine, ce n'est pas Poutine qui a l'idée de faire la guerre. C'est qui qui lui met l'idée dans la tête ? On est d'accord. Vous me suivez ? Ok. Vous avez un Hitler qui a des idées, mais humainement, vous savez que même les animaux n'ont pas les idées de faire ce que Hitler a fait. Il faut réellement que ça vienne du plus profond de l'enfer. Mais ça, c'est une clé pour nous. Parce que si on s'arrête à ce qu'on voit naturellement, on va finir par être frustré. Et la Bible, elle nous dit, ton combat n'est pas dans la chair, mais dans l'esprit. Donc, comment fonctionne ce monde ? Je vous ai mis, nous sommes dans un monde naturel que nous voyons, mais il est régi par un monde spirituel que nous ne voyons pas, mais dont on en constate les effets. Si on prend, pour ceux qui sont dans le monde médical, si on prend la Covid, vous voyez les gens avec des symptômes, mais c'est un virus que vous ne voyez pas. Mais c'est le virus qui provoque les symptômes que vous voyez, les tremblements, la fièvre, les malaises. Voilà, ça, on le voit. Et c'est là où la médecine est géniale, parce qu'elle va aller chercher là où nous, on ne voit pas. Dis à ton voisin, Dieu va chercher là où nous, on ne voit pas. Mais c'est libérateur, parce que, je vais te dire quelque chose, si tu t'arrêtes à ce que tu vois, eh mais tu vas te taper la tête contre les murs. Vous avez déjà été face à un problème où tu as envie de dire, alors, jusqu'au jour où tu comprends que, attends, qu'est-ce qui agit derrière ce problème ? Je me suis plantée mille fois dans ma vie, avant de devenir vraiment spirituelle, pourtant je suis chrétienne depuis longtemps, à être en réaction naturellement, face à des problèmes naturels, alors qu'il fallait que je devienne spirituelle, il fallait combattre plus haut. Combien d'entre nous, on s'est planté, amen ? Avec nos maris qui ne sont pas gentils, prie pour ton mari, amen ? Eh, tu peux te battre avec ton mari, tu vas te battre tous les jours. C'est perdu d'avance. Ou tu peux prier pour lui. Il n'y a pas beaucoup d'amen, les filles, ah là 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 là. Tu dis, tu dis, prie pour ton mari, et elles sont là. Mais il n'a qu'à prier, hein. Elle a fait oui. T'as pas honte ? Tu iras voir le pasteur à la fin. Alors du coup, tout commence dans le spirituel, qui influe le naturel. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous, parce que tant qu'on va être en train de regarder ce qui fonctionne pas, on va tourner en rond, les amis. On va tourner en rond. Mais si on se dit, attends, Seigneur, tu me montres ce qui est derrière ce truc. Et vous savez, il y a plus de gens qui ont gagné des combats dans leur chambre, en train de prier, que d'essayer de parler... Vous avez déjà essayé de parler à quelqu'un qui est bloqué ? Oh oui, elle dit. Ton mari, c'est ça ? Quelqu'un qui est bloqué, tu parles et tu vois que ça fait une heure que tu lui parles et tu vois que ça avance pas, voire même, il comprend de travers ce que tu lui dis. Alors ça, c'est pire. Tu te dis, juillet d'hiver, il a compris bleu. Et tu repars de l'entretien et tu dis, je suis sûr, juillet d'hiver. Et même toi, tu finis par te dire, oh ben j'ai peut-être dit rouge. Tout est compliqué. Mais si tu pries et tu prends autorité dans le nom de Jésus pour tout ce qui influerait derrière, tu arrives à l'entretien et tu vois que la personne, maintenant, elle peut te capter, elle peut entendre, elle peut comprendre ce que tu dis. Amen. Mais ça change tout. Ça change tout. La Bible, elle va parler de deux royaumes spirituels qui s'affrontent pour gagner le monde. La terre, elle nous a été donnée et nous choisissons ce que nous voulons en faire. Dans psaume 115, il est marqué les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire que Dieu a donné la terre et il a dit à l'homme, voilà la terre. Et tu choisis qui règnera sur ce monde. Il y a deux options. Le noir, le blanc. Le mal, le bien. Jésus, le diable. Mais vous ne pouvez pas être neutre. Dis à ton voisin, on ne peut pas être neutre. Il y en a qui disent, je suis athée, je ne crois en rien. Eh bien, alors, tu es dans le mauvais côté. Des fois, on se dit, moi, je suis sans religion. Eh bien, tu es du mauvais côté. Amen. Amen. Du coup, il faut choisir de quelle armée tu veux faire partie. Parce que s'il y a deux royaumes, c'est deux choses qui s'opposent. À partir du moment où la Russie, elle a fait la guerre avec l'Ukraine. Si tu es ukrainien, tu es en guerre automatiquement avec la Russie, rien que parce que tu es ukrainien. Vous êtes avec moi. Si tu es chrétien, tu es automatiquement en guerre contre le monde des ténèbres. Automatiquement. Vous allez me dire, je n'aime pas ce truc. En plus, c'était bientôt Halloween. Elle va nous parler des démons, du monde spirituel. Moi, ça me fait la frousse. Moi, je vais te dire un truc. Rien à faire des démons. Quant à Jésus, les démons, c'est presque une blague. Ils font... Et toi, tu lui fais bouh. Et il fait... Et il s'en va. Parce que ça, c'est notre Jésus. N'ayez jamais peur des démons. Et s'il y a des chrétiens qui deviennent mystiques, vous savez les mystiques qui voient des démons partout, vous les avez déjà vus ceux-là ? Eh bien, laissez tomber. Ce n'est pas biblique. Jésus, franchement, ce qui se passait, il arrivait dans une ville que les démons commençaient déjà à faire pipi dans la culotte. C'est comme ça. C'est Jésus. Et j'ai vu plus de gens libérés dans un temps de louanges que dans n'importe quelle... façon. Quand je dois prier pour quelqu'un, je me mets à côté. Et des fois, juste, je loue. Et je dis des phrases. Je sais que ça excite les démons. Je dis... Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Et vous chantez ça et vous voyez le monde des ténèbres. Parce qu'ils le savent très bien. Que celui qui a l'arme nucléaire, c'est le royaume de Dieu. Et que c'est une armée avec des fléchettes. Ils n'ont rien face à la puissance de Dieu. Amen. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, choisis ton camp. Il faut choisir son camp. Moi, perso, je n'ai pas envie d'être victime. Je n'ai pas envie de finir cuite. Donc, j'ai choisi mon camp. Et normalement, le diable étant malin, si tu n'es pas encore converti, je t'encourage à l'être pleinement. Parce que tu es dans un camp où même le propre général de cette armée, le diable, il tue ses propres soldats. Il est fou, le diable. Amen. Vous avez connu dans l'histoire, on voit ça dans les guerres à l'époque avec la Russie, où si les soldats faisaient marche arrière, il les tuait. Mais comment ? Il tuait leurs propres soldats. Le diable est comme ça. Tu n'es rien pour lui. Donc, il va t'utiliser pour faire le mal. Et à la fin, il s'assure que le nœud se termine et que toi, tu finisses. Il t'utilisera un temps. Parce que tu es utile à sa manipulation. Parce que les démons ne peuvent rien faire sans un humain. Ils ont besoin d'un humain pour agir. C'est pour ça qu'il y a encore des gens, que le diable n'a pas tué tout le monde, qui agissent encore dans le mal aujourd'hui. Parce que le diable a une stratégie de guerre. Tous les généraux des armées ont une stratégie de guerre. Vous êtes d'accord avec moi ? La Bible, elle dit, il est fou celui qui part à la guerre sans avoir prévu une stratégie. Le diable, il a sa stratégie. Mais à la fin, ne t'inquiète pas, tu vas autant mourir que les autres. C'est son plan. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen ? Il n'y a pas beaucoup d'amen, je comprends. Quelle est notre patrie ? Quel est notre roi ? Et on ne peut pas être neutre. Et la Bible, elle dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous connaissez ce verset ? C'est clair. C'est clair. Il faut choisir son camp. Nous sommes dans une guerre spirituelle que nous le voulions ou non ? Et en effet, il y a des versets, j'ai marqué à quoi serviraient les armes du chrétien d'Ephésiens 6. Si tu crois que tu n'es pas dans une guerre spirituelle, tu es déjà une victime. Imaginez aller sur le champ de bataille en pyjama le matin avec votre café. Ah, c'est la guerre ? Vous faites sniper ? Amen ? Il faut des armes. Et si tu es chrétien, tu as des armes. Mais si tu es un chrétien, Jean-Marie, il appelle ça comme ça des chrétiens pyjama. Un chrétien, ouais, ouais, cool, allez. Vous savez quoi ? C'était Halloween. J'ai vu des chrétiens fêter Halloween. J'ai bugué. Alors, sur les réseaux sociaux, je me trouve plutôt gentille. Mais ce jour-là, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas dans mon habitude, mais je vais quand même vous le dire, ça craint, mais super grave. Ça veut dire que tu es en train de dire à tes enfants, le démon se dit, c'est mignon. Tu rigoles ou quoi ? Tu rigoles ou quoi ? Tu ne peux pas aller à la guerre avec, où tu n'es pas pleinement conscient qu'il y a des trucs qui... Quand tu vas à la guerre, tu vas à la guerre. Tu n'y vas pas, ouais, oh non, oh oui, oh, oh, l'ennemi te mange tout cru. Par contre, par contre, on peut être plus que victorieux en Jésus. Et ça, je peux vous dire qu'un chrétien libre, c'est un chrétien... J'ai jamais rencontré des gens aussi heureux que certains chrétiens. Et pourtant, je suis dans le monde tous les jours, j'enseigne, je vois beaucoup, beaucoup de gens. Mais vraiment, la Bible, elle dit, celui qui est libre est réellement libre. Chez les chrétiens, on trouve des gens réellement libres. Et si ce n'est pas ton cas ce matin, c'est pour ça que je viens prêcher pour te dire que tu vas l'être. Dis à ton voisin, tu vas l'être. Tu vas l'être. Tu vas être libre. Tu vas être libre. Dans la stratégie de guerre, celui qui gagne la guerre, et c'est là où on va en venir, d'accord ? Et celui qui peut s'assurer d'avoir des espions dans le camp ennemi pour faire un boulot de sabotage, de récupération d'informations. Vous avez tous regardé des films sur la guerre ? Celui qui gagne la guerre, c'est celui qui a les meilleurs espions. C'est pour ça que la CIA existe. C'est pour ça que, ok ? Donc, notre espion à nous, qui perce les ténèbres et qui sait tout, c'est le Saint-Esprit. On a un Saint-Esprit qui sait tout, qui voit tout. Et l'ennemi, il fonctionne dans les ténèbres. Il essaie de se cacher, il essaie de... Mais le Saint-Esprit, il est la lumière. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie, c'est passer du temps avec Dieu. Il dit, mets la lumière sur ma vie. Vous savez ce que j'aime ? Jésus, il s'est tenu et il a dit, Satan vient, mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire que Jésus, il pouvait dire, il fait son truc, mais il n'a rien en moi. Et tout ce que le diable peut faire à l'extérieur, il peut le faire. Mais le plus important, c'est l'intérieur. Je m'explique. Les démons qui t'attaquent de l'extérieur, ils ne peuvent rien te faire, crois-moi dans le nom de Jésus. Ceux qui sont ton vrai combat, c'est ceux que tu as à l'intérieur de toi. Et tu vas me dire, oh là là, tu fais flipper, ça veut dire quoi qu'on a des démons ? Je vais vous expliquer. Et vous allez mieux comprendre. Jésus, il pouvait se tenir parce qu'il a dit, oui, le diable fait son œuvre. Mais comme il n'a rien en moi, du coup, son pouvoir s'arrête. Le seul pouvoir qu'ont les démons sont ceux que nous leur donnons, nous. Tu dis à ton voisin, elle fait flipper. Non, il ne faut pas flipper. Parce que quand tu as une vie avec le Saint-Esprit, il vient et il sonde ton cœur. Et il scanne ta vie. Et il met la lumière. Et là où l'ennemi vous laisse cacher, des choses générationnelles, des choses dont tu n'as même pas peut-être conscience. Vous savez, des fois, on a été élevé dans un système. On a vécu des choses. Moi, je ne blâme même plus les gens. Vous savez, je crois aujourd'hui dans la confession que j'ai tout entendu. J'ai entendu des gens me dire des trucs. Vous avez envie de vous boucher les oreilles, mais je leur dis, écoute, je comprends. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est un démon en toi. Mais ça, c'est libérateur. Parce que sinon, la personne, il y a des gens, ils veulent se suicider à cause de ce qui se passe dans leur tête. Mais si vous commencez à leur dire, il y a toi et il y a le démon. Et le démon peut s'en aller. Ça soulage. Au lieu de les faire paniquer, ça les soulage. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas vous. Et ce n'est pas de votre faute. Et vous avez eu des bagages, des bagages de famille, des bagages. Jésus, le Saint-Esprit, va venir dans votre vie. Et il est le meilleur espion. Et là où l'ennemi vous laisse planquer, là où l'ennemi voulait vous enchaîner, là où il vous a gardé, le Saint-Esprit va venir, il va mettre la lumière et il va devoir partir. Dans le nom de Jésus. Amen. Les espions du diable, par contre, ce sont les démons. Qui travaillent, moi j'appelle ça en sous-marin, j'ai toujours la pensée que les démons, c'est des lâches. C'est des lâches, c'est des choses, vous savez, ils appuient sur les pensées des gens, ils tourmentent, ils attaquent la nuit, ils attaquent dans les cauchemars, ils attaquent dans les émotions. C'est des lâches, c'est des espions. Ils font tout en cachette dans la vie des gens. Le nombre de gens qui n'osent pas le dire, mais qui vivent des choses intérieures. Même vous, vous ne l'avez peut-être même jamais dit à personne. Des angoisses nocturnes, des pensées, vous vous dites, je vais le dire à personne, parce que si les gens savaient ce qu'il y a dans ma tête, on va me prendre pour un fou, on voudra me mettre en hôpital psy. T'inquiète pas, t'inquiète pas, on connaît les démons et tu peux être libre. Et si en toi, tu es mal à l'aise à cause de choses que tu vis en toi, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de te mettre mal à l'aise avec ces choses pour qu'elles te lâchent. Des fois, la meilleure chose qui peut nous arriver, c'est d'être mal à l'aise. Un moment pour une grande liberté pour tout le temps. Amen. Le Saint-Esprit dans nos vies, des fois, on est là, on sent qu'il met la lumière sur quelque chose. Et normalement, ce matin, si vous n'êtes pas totalement à l'aise ce matin, si, c'est pas grave, c'est normal, ce prêche-là vient peut-être remuer un petit peu quelque chose. C'est normal, c'est normal que ça remue un petit peu. Et j'en suis bien contente. Nananananère. Le temps est compté pour que l'ennemi lâche vos vies. Amen. Amen. Les ordinateurs, par exemple, ils ont été développés pendant la Seconde Guerre mondiale pour déchiffrer des codes ennemis. Internet a été développé pendant la Guerre froide comme un moyen de communication. Les GPS pour localiser les unités de combat. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, dans la guerre, elles avaient été créées pour aller chercher des informations là où c'était caché. Et les démons se cachent. Mais le Saint-Esprit, lui, les met en lumière. Et quand t'as compris ça, tu vas commencer à comprendre. Ok. Je me demandais, c'était quoi mon problème ? Maintenant, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Dans ce qui se passe en naturel, dans ce que je vois, mon stress, mes angoisses, ma boule au ventre, ma colère, il y a des gens, ils sont agités, tout le temps agités. Et puis tu finis par dire, c'est quoi mon problème ? Ton problème n'est pas ton problème. T'es génial, toi. Toi, t'es normal et t'es génial. C'est les démons, le problème. C'est les démons. C'est eux qui font que les gens ne sont pas normaux. Amen. Amen. J'ai marqué l'art de la guerre de Son Tzu. Il dit, une armée sans agence secret est comme un homme sans yeux ni oreilles. Et ça, il l'a compris, le diable. Parce que lui, il était au ciel et c'est un royaume régi par Dieu. Et lui, il a recréé un royaume du même style. Il y a des anges au ciel, il y a des démons en enfer. Il y a des ordres donnés par Dieu, il y a des ordres donnés par Satan. Ils fonctionnent de la même façon. Parce qu'ils savaient que c'est comme ça que ça marcherait. Et puis quand Jésus chasse des démons, il y a des gens qui disent, ouais, il fait ça par Belzébue, les démons lui obéissent parce que lui-même il a un démon. Et Jésus va leur répondre, non, non. Maintenant, un royaume bien organisé ne se divise pas. C'est-à-dire que les démons ne chassent pas d'autres démons. Il dit, le royaume des démons est bien organisé, intelligent. Et il a des espions partout. Alors il y en a, c'est évident. Vous allez dans certains endroits du monde, il est évident qu'il y a des espions. Mais j'aimerais vous raconter une histoire un peu inventée. Un jour, il y a des démons qui se réunissent et puis qui disent, où est-ce qu'on peut se cacher ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être vu, pour bien faire notre coup ? Alors il y a un démon qui dit, on pourrait aller sur les plus hautes montagnes. Et en haut de la montagne, là, on aurait une vue de partout, on ferait ce qu'on veut. Et puis il y a un démon qui dit, non, 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 les humains, ils ont déjà gravi la plus haute montagne. Non, non, ils ont déjà été là-bas. Ah, il réfléchit et puis il dit, on pourrait aller au plus profond de la mer, au fond de la mer. Là, ils ne nous verraient pas. Et puis ils disent, non, non, avec leurs sous-marins et tout, ils ont déjà été. Ah, puis il y en a un qui est là et qui dit, j'ai trouvé. Alors il dit, ou il dit, s'ils sont dans les églises et qu'on leur fait croire qu'en tant que chrétien, le diable ne peut rien leur faire, mais ils ne vont jamais nous combattre. Et comme c'est eux qui ont la puissance, si nous leur faisons croire, que nous n'existons pas au milieu d'eux, nous serons super bien infiltrés parce que nous serons dans le camp ennemi et ils ne vont pas utiliser leur pouvoir contre nous. Il suffira de leur faire croire qu'en tant que chrétien, tu ne peux pas avoir de démons. Il y a une doctrine qui dit que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans le même corps que quelqu'un qui a des démons. Eh bien, alors je vais pousser le raisonnement plus loin, va dire ça à quelqu'un qui est malade. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi parce que tu as une maladie. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec la maladie. On fait quoi ? Vous voulez que je pousse le raisonnement ? Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Tu as déjà péché ou pas ? Ta femme, elle a péché. Ça, on sait. C'est toujours les conjoints. Moi, j'ai un problème, c'est que je vis avec un conjoint presque parfait. Non, mais c'est vrai, ça te renvoie à toi tout le temps, tu sais. Tu t'énerves, il ne s'énerve pas. Tu t'excites, il ne s'excite pas. C'est compliqué. Il faut deux personnes pour faire une guerre et lui, il ne fait jamais la guerre. Ce n'est pas drôle. Un peu de piment, Pierre, dans le couple. Alors, du coup, tu vas te retrouver avec un message libérateur ce matin de te dire qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie et dans ta famille. C'est dû à l'œuvre de l'ennemi. Et si on t'a fait croire que ce n'est pas possible que... Eh bien, c'est le meilleur mensonge du diable. Parce que du coup, les démons, ils restent dans le peuple de Dieu. En plein, au milieu du camp ennemi, on a des... Comment on appelle ça ? Des coufards. C'est ça qu'on dit des coufards ? Pas des cafards, ceux qui sont des cafards. Non, ce n'est pas ça. Vous savez qu'ils sont des traîtres, quoi. Des traîtres au milieu du camp. Des traîtres au milieu du camp. Et du coup, on a des églises, du coup, sans puissance. Puis après, on se demande pourquoi on ne voit pas de guérison, pourquoi les âmes ne se convertissent pas et tout ça. Mais il y a des espions partout. Puis il y a des histoires, du coup. Oui, les histoires, alors là, les histoires... Vous savez que les trois quarts du Nouveau Testament, c'est Paul qui écrit pour gérer les histoires. Il passe son temps à dire aux gens, en gros, vous n'êtes toujours pas compris qu'il y a un ennemi qui influence sur vous et puis qui vous fait faire n'importe quoi. C'est la maison de Dieu ici. on ne fait pas ça, mais il y a des démons, il y a des gens avec des colères, avec des jalousies alors vas-y, et puis on passe notre temps au lieu d'être victorieux et notre église on va faire le ménage pour être victorieux et les traîtres, pas vous vont partir Amen Amen normalement on fait Amen les traîtres sont bons du coup, le diable il peut se déguiser en ange de lumière et il a une mission, il est assez malin pour la mettre en oeuvre c'est ce que je vous ai dit, en ange de lumière, il est dans l'église il est là, et vous savez pour moi ce qui est le pire c'est des chrétiens déguisés en ange de lumière vous en avez déjà vu ? ben oui, ça a des fois été vous on est des bons petits chrétiens et puis des fois, c'est moche c'est moche ce qui sort de nous c'est moche des fois, vous savez quoi ? il m'est arrivé de préférer les inconvertis alors là, c'est brut de décoffrage c'est très simple alors eux, ils vous disent les trucs va te faire voir allez, hop, au moins tu sais que ton collègue il est... voilà mais sinon, t'as un chrétien oui, ma sœur puis par derrière, il te fait des... vous voyez de quoi je parle ? des fois, les chrétiens on sait... allez, comment on va dire ça ? on a dompté la bête et on vit avec la bête voilà elle est gentille la bête les inconvertis, c'est sans filtre allez, bim, hop, ils sont comme ça des fois, on a vraiment besoin de la lumière du Saint-Esprit pour que ces espions sortent je parlais avec Colette une des personnes qui intercède dans l'église dans la voiture hier, c'était vendredi puis on parlait d'une situation puis elle m'a dit pfff, ça Johanna la personne a tellement de besoins de libération qu'il n'y a même pas besoin de parler vous voyez, on aurait pu parler dix fois de la situation mais nous savions, elle et moi que c'était un besoin de délivrance donc on va faire quoi ? on va être là en disant oh là là, les problèmes de cette personne oh là là, oh là là ah ben c'est bien, très bien on aura quoi ? on aura critiqué trois quarts d'heure et on a vite compris c'est spirituel ce qui enchaîne cette personne ben qu'est-ce qu'on fait ? on prie on loue et pendant qu'on le fait on est contentes parce qu'on se dit et là-bas le diable est en train de lâcher son empris sur la personne et nous dans la paix dans la joie et dans l'amour écoute, arrête de critiquer les gens sois spirituel arrête tu vois un problème bravo, bien tu crois qu'on l'a pas tous vu ? on le voit bien quand l'un de nous est timide tout maladif qu'il y en a un autre que c'est un fin nerveux c'est bon tu l'as dit trois fois très bien deviens spirituel et mets-toi à prier que l'emprise de la colère lâche cette personne que l'emprise de la peur lâche cette personne parce qu'on va devenir des petits diables déguisés en anges de lumière ouais 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 je vais vous dire honnêtement les démons qu'ont les gens je vous mets au défi des fois de vivre un quart de ce qu'ils ont vécu et comment ils ont reçu ces démons là si t'as été abusé si t'as été abandonné et des choses comme ça c'est des portes ouvertes aux démons comme pas possible et puis nous après on est là puis on juge parce que madame et monsieur ne se comportent pas en bon chrétien mais il a besoin de tes prières et de l'autorité du nom de Jésus pour être libre et si tu passes ton temps à lui dire combien il doit se comporter et tout ça écoute un démon tu l'éduques pas tu le chasses donc tu vas passer ton temps de dire à la personne tu sais tu devrais pas faire ça tu devrais pas faire ça mais c'est au fond elle le sait elle bataille avec ça libère-la et après parle-lui la bible elle te dit quoi avant de mettre une maison en ordre lis l'homme fort combien de fois on va voir des gens puis on leur dit ben je serai toi t'as un problème d'alcoolisme il faudrait peut-être arrêter de boire prie contre l'addiction de l'alcoolisme et après vous me suivez ? il y a des gens je leur parle et je vois que ça percute pas je lis l'esprit d'incrédulité vous savez ce que c'est que l'esprit d'incrédulité ? t'arrives pas à croire t'arrives pas à croire t'arrives pas à croire que Dieu t'aime t'arrives pas à croire tu lis l'esprit et après tu peux parler à la personne dis à ton voisin ah je comprends mieux ah ouais combien de fois tu t'es pris la tête avec des gens dans ta vie moi la première parce que parce qu'on s'est dit alors là je vais la confronter je vais aller la voir et tu y vas et ton démon en toi parle à son démon en elle oh bah alors là c'est magnifique une belle sauce en fait ce qu'il faut faire c'est prier lier chasser amen amen ok si tu n'es pas conscient de ton ennemi ben tu seras la victime imaginez que ici il y a trois terroristes il y en a pas vous êtes avec moi il y en a pas calmez-vous paf il y a toi normalement ils font pas comme ça ils se cachent il y en a trois ici si nous ne sommes pas conscients qu'ils sont ici il va nous arriver quoi mais à l'inverse si nous sommes conscients qu'ils sont ici mon grand effort Pierrot va les prendre avec son petit doigt dehors on serait les premiers alors sautez dessus et allez 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 vous voyez ce que je veux dire on veut pas que ça pète on veut pas mourir on veut pas être handicapé et ben faisons pareil dans l'église si nous repérons des choses qui vont pas vous pouvez critiquer vous avez raison de toute façon il y a plein de choses qui vont pas dans cette église ensuite la plus grande armée de l'ennemi c'est de pardon la plus grande arme de l'ennemi c'est de garder les chrétiens dans l'ignorance en gros si tu crois pas aux démons et ben tu vas pas les chasser et si tu les chasses pas ils vont rester et puis s'ils restent ils vont faire des dégâts yes alors comment ça se passe concrètement les démons ont pour but de tout faire pour que tu rencontres jamais Christ ça c'est leur première mission ils sont sur terre ils ne veulent pas que les gens rencontrent Christ j'ai marqué au point même qu'ils peuvent t'offrir le monde pour pas que tu puisses rechercher Dieu vous avez des chanteurs du monde satanis que tout ce que vous voulez ils sont riches ils ont la gloire ils ont tout c'est très bien pour le diable alors vous allez me dire oh ben là tu me donnes envie d'aller aussi dans le monde parce que s'il y a quand même moyen de l'avoir comme je t'ai dit ne t'inquiète pas la boucle elle va se fermer après Michael Jackson comment il a fini ? chanteur le plus connu le plus machin le pauvre gars il était fini dans son lit complètement sous mes d'ocs de partout complètement explosé de partout Whitney Houston c'est pareil une des plus grandes chanteuses du monde on va faire le tour comme ça le diable il peut t'offrir beaucoup de choses le but c'est que tu ne te convertisses pas il y a un verset dans la Bible qui dit à quoi ça sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme et ben je vais vous dire en Europe je pense que le meilleur coup du diable c'est que les gens ont une bonne vie et du coup ils ne cherchent pas Dieu vous allez dans certains coins du monde en Afrique ou quoi c'est une question de vie ou de mort il faut que Dieu soit là il faut vivre du miracle sinon tu ne tiens pas trois jours ok en Europe il y a un pasteur une fois qui a dit la plus grande victoire du diable c'est de faire croire qu'il n'existe pas voilà gagné et tout le monde va en enfer je dirais en enfer en Roller Rolls c'est triste mais c'est la vérité mais une fois que tu deviens chrétien mets-toi à la place d'un démon il dit oh mince oh échec numéro un il a loupé sa mission vous avez vu la Russie ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent donc qu'est-ce qu'ils font ils réorganisent leurs troupes pour changer d'angle d'attaque une fois que tu es devenu chrétien les démons disent oh les gars on se réorganise plan numéro 2 une fois que tu es chrétien pour le diable comme tu changes de royaume donc je vous ai mis ce verset là il nous a délivré de la puissance des ténèbres et il nous a transporté dans le royaume donc tu es dans un autre royaume donc il a perdu il a perdu un de ses soldats il sait que tu es dans l'autre camp donc qu'est-ce qu'il va faire la mission du démon change et maintenant tous les démons ont pour but de limiter l'oeuvre de Dieu dans ta vie au début c'est que tu ne rencontres pas Christ et ensuite c'est de limiter l'oeuvre de Dieu dans ta vie dis à ton voisin oh 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 ce oh oh il veut dire beaucoup parce que là il y en a dans leur tête ils sont en train de se dire j'ai pas une super vie avec Dieu alors ça veut dire que oh là là elle fait flipper ben oui ben oui le diable il veut que tout le monde aille en enfer s'il n'arrive pas à faire ça il faut au moins qu'il essaye de limiter l'armée de Dieu qui elle essaye de piller le camp ennemi alors du coup les démons que tu avais dans ta vie qui avaient pour but de t'empêcher de rencontrer Christ maintenant que tu as rencontré Christ ils sont toujours là ils changent le fusil d'épaule ils disent on recommence la stratégie il y a des chrétiens on tombe des nus des fois on se dit ça fait 20 ans qu'il est chrétien paf on apprend ça dans sa vie ah non ça a toujours été là et le diable il a refait sa stratégie il a toujours été là dans la vie du chrétien et il a tiré les ficelles et il a construit le truc et après on se dit qu'est-ce qui se passe ah mais ça a toujours été là c'est pas du jour au lendemain les amis vous inquiétez pas il n'y a aucun de vous qui va exploser du jour au lendemain ça n'existe pas ça le diable ne peut que faire là où il a une emprise et un droit dans nos vies normalement c'est une bonne nouvelle amen ça veut dire que si tu as été libéré tu es réellement libre et alors là tu n'as rien à craindre ok donc on va voir ensemble je voulais vous demander où en es-tu avec ta vie avec Dieu est-ce qu'elle est stérile compliquée embrouillée lourde dans ces cas là il se pourrait que quelqu'un tire les ficelles ce matin je ne vais pas vous parler de comment les démons rentrent dans la vie des gens ça je n'en ai rien à faire j'aimerais amener la lumière dans le camp de l'ennemi pour voir s'il serait possible que vous ayez besoin de délivrance ce matin vous vous mettez juste devant Dieu simplement en vous disant Seigneur est-ce qu'il y a des domaines de ma vie où je ne suis pas libre Saint-Esprit envoie ta lumière et ta révélation ce matin Seigneur je te prie pour toute personne qui sont ici ce matin s'il y a des zones dans nos vies de non-liberté mais la lumière dans le nom de Jésus Amen quand tu te convertis tu viens dans le royaume de Dieu dans l'état où tu es tu arrives avec tes maladies tes peurs ton passé c'est comme chez McDo tu viens comme tu es du coup si tu avais des démons tu viens avec tes démons et faire croire aux gens qu'à partir du moment où tu es chrétien il n'y a plus rien il n'y a plus rien si vous êtes dans le ministère depuis deux secondes les gens ils sont chrétiens et ils vous disent des choses qu'ils vivent intérieurement et si vous leur dites mais non mais non ils vont te regarder ils vont dire mais si mais si et toi tu vas leur dire mais non non tu n'as pas de démons ils vont dire alors c'est moi le problème oui 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 c'est moi qui ai ces pensées horribles c'est moi qui provoque ces cauchemars c'est moi qui ai ces pulsions sexuelles c'est moi mais vous allez les amener à vouloir je vais aller être franche se suicider et si vous leur dites c'est pas toi c'est quelqu'un d'autre qui influence sur toi et tu vas être libre Amen Amen et ça c'est la bonne nouvelle en Jésus Christ et du coup et seulement là un travail du Saint-Esprit commence pour nettoyer nos vies nous avons beaucoup d'églises sans puissance et trop de chrétiens vaincus car nous avons des espions toujours présents qui sabotent l'oeuvre de Dieu de l'intérieur vous me suivez ? dans votre vie vous le savez s'il y a un domaine qui n'est pas libre ce matin c'est entre vous et Dieu mais vous le savez très bien vous avez des peurs maladives vous avez des colères vous avez des dépressions vous avez des choses que vous faites dans l'ombre des masturbations des choses comme ça et s'il vous plaît on est devant Dieu il n'y a pas de jugement moi je viens juste pour mettre la lumière ce matin pour que tu puisses parler et que ce démon qui est caché dans ta vie soit plus caché et sorte des sous-bois et qu'il ait la honte de sa vie mis en lumière la Bible dit que Dieu il a exposé publiquement en spectacle les démons si tu as une tendance dure fermée socialement ça va pas tu sais les démons c'est pas que les fous dans les hôpitaux psychiatriques qui font non le diable est malin et il a une stratégie subtile et je vous ai dit beaucoup de démons sont dans nos églises et Jésus l'a dit aux pharisiens il leur a dit vous êtes parfait vous mais à l'intérieur ça pue il y a plein de trucs là dedans dans ta vie tu sais si tu as des peurs qui sont plus que pas normales et on sait très bien de quoi on parle des choses où ça bloque et où tu remarques des choses dans ta famille de génération en génération une haine pour les hommes en toi tu vois un homme tu vois une autre fille s'approcher de ton homme tu as une jalousie mais ça te rend presque folle tu le sais très bien il faut que tu regardes le portable de ton conjoint 40 fois dans la journée c'est normal ça tu as un stress intérieur quand la louange elle commence tu n'es pas tranquille tu es toujours agité et tout moi j'aime bien quand je vois des gens comme ça je me dis que la présence de Dieu te libère mon ami et je vais vous dire quelque chose que le diable soit de plus en plus mal à l'aise dans cette église Amen et bien Amen et que les oppressés et tous ces gens là soient libérés Amen notre pire ennemi n'est pas extérieur mais intérieur Jésus a dit le prince de ce monde vient mais il n'a rien en moi c'est ce que je vous disais tout à l'heure Amen la pire chose que nous puissions dire aux chrétiens c'est ce que j'ai dit c'est un chrétien qui ne peut pas avoir de démon parce que du coup le chrétien finit par se battre soit contre lui-même soit contre les autres alors je veux juste faire une parenthèse là-dessus attention il y a une différence entre la délivrance et la discipline la discipline se situe au niveau de la chair mais un démon ne se discipline pas c'est dehors alors je fais une parenthèse et tu fais là-dessus on va dire que tu as des problèmes tu as un peu coquinou sur la nourriture bon si tu fais un peu des efforts au lieu d'avaler 40 bouteilles de coca par jour tu te disciplines tu en es à deux bon voilà mais si tu vois que tu n'arrives pas que c'est très 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 dur qu'il y a quelque chose tu as beau essayer et essayer encore il se peut qu'on ne soit pas dans le domaine de la discipline mais dans le domaine spirituel et si tu essaies de discipliner un démon ça ne marche pas il faut le chasser Amen si tu as prié et tu es sincère de tout ton coeur pour la même chose pendant la masturbation la pornographie longtemps et tu n'y arrives pas et plus tu pries plus tu es découragé 99% des cas tu as besoin de délivrance tu as fait des efforts sociaux tu dis allez je vais aller vers les autres et tout mais à chaque fois ça ne marche pas tu es mal à l'aise tu n'es pas bien dans le groupe tu as peur quand tu parles aux gens et tu as fait tous les efforts mais tu vois que ça n'aboutit pas moi je le dis souvent il y en a qui ne me croient pas il y en a qui me croient quand j'étais petite j'étais très très j'appelle ça très 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 timide où je me rappelle juste que je ne savais pas quoi faire de mes bras quand je parlais aux gens je ne savais pas où les mettre c'était embêtant on va faire ça on va faire ça et quand je me suis convertie et que Dieu m'a je ne peux pas vous dire mon père peut témoigner je montais les escaliers 4x4 tu te rappelles de ça ? après j'ai galopé après j'ai été comme et j'ai plus jamais été timide mais quand je vous dis que je ne suis pas timide des fois je me dis il faudrait peut-être même que j'apprenne à comment dire mes cousins cousines ils rigolent là-bas des fois je me dis ah Joana mais une quand je vous dis que j'étais libre j'étais réellement libre et mes bras je les aime bien ils sont super utiles Amen comment savoir si j'ai besoin de délivrance ou pas on y va ? il y en a qui sont je n'ai pas envie je n'ai pas envie d'entendre mais si si moi le jour où j'ai été libérée les amis c'était trop bien je faisais des crises d'angoisse et je ne sais pas si vous en avez déjà fait mais la crise d'angoisse ton corps il te lâche il te lâche d'accord ? j'ai été libérée du jour au lendemain plus rien et c'est jamais revenu et je suis trop contente attention je dis juste le démon ne détient pas toute ta vie il n'a autorité que sur une sphère qui lui est conférée donc il ne détient qu'un domaine de ta vie Dieu par contre il tient toute ta vie ok ? donc par exemple un démon de peur ou un démon d'impureté mais tu n'es pas possédé complètement comme un ok ? c'est un domaine seulement alors quelque part au fond de toi tu sens quelque chose de pas normal le Saint-Esprit t'alerte tu le sens c'est entre toi et Dieu ce matin si tu pouvais tu dirais c'est pas moi et c'est cyclique ça revient je fais toujours les mêmes cauchemars j'ai toujours les mêmes peurs il y a des boutons on appuie dans ma vie je redémarre à chaque fois je me suis promis de me contrôler mon mari il est là mon mari il a été libéré d'un esprit de colère moi je ne l'ai pas connu colérique mais il me disait tu sais quoi la colère elle était tellement forte en moi que j'étais là et je disais que quelqu'un vienne me provoquer comme ça je pourrais taper pour ne pas taper le premier c'est pas vrai c'est ce qu'il sentait en lui il disait tellement la colère était forte il disait pourvu pourvu que quelqu'un enclenche que ça puisse sortir de moi aujourd'hui il est peut-être l'homme le plus bon que je connaisse il voit toujours les gens bien il voit les qualités chez les gens moi des fois je lui dis Pierre et il me dit tu sais à chaque fois et je me dis quel regard d'amour tout le temps ce serait bien qu'ils soient un peu je ne sais pas moi critiques je ne sais pas moi soient comme les autres il y a une bataille dans tes pensées très fortes ça c'est un des symptômes des pensées impures qui s'imposent à toi c'est-à-dire que tu es chrétien et tu n'as pas envie de ça et souvent tu as des images impures qui te traversent la tête comme ça tu vois une femme et tu ne peux pas t'empêcher de l'imaginer nue je vais décrire les choses ça ne vous embête pas vous êtes avec moi ok si jamais il y a quelque chose sur le portable qui passe ça te donne envie de rester dessus quelque chose qui passe on s'est compris ok des pensées très fortes au niveau de se monter la tête vous savez souvent nous les chrétiens on dit ah oui oui l'impureté c'est pas bien je vais te dire quelqu'un qui se monte la tête tout le temps tout le temps tout le temps c'est pas bien non plus vous savez les chrétiens nous on a classé les péchés là non 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 et il y a des gens au niveau de leur tête leur tête va très 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 vite tu les as croisés le dimanche matin tu ne leur as pas dit bonjour et tu ne comprends pas tu ne les vois pas pendant un mois au culte bon bref et tu les revois tu dis ah on ne t'a pas vu et tout ça ah ouais et tu ne te poses pas de questions et toi tu es là tu dis alors attends attends qu'est-ce qu'il dit et en fait tu ne lui as pas dit bonjour et pendant un mois la personne s'est fait un film elle ne m'aime pas ça y est je suis sûre c'est à cause de mardi dernier quand j'ai garé ma voiture j'étais pas vraiment vous avez déjà connu des gens comme ça et je vais vous dire les filles c'est un problème de fille très souvent très 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 souvent il n'a pas répondu à ton SMS ça y est tu es en train de te monter la tête ouais ça y est il ne me répond plus il est où avec qui on se calme et même si au bout du compte il était je ne sais pas où avec je ne sais pas qui de 30 malades ça n'arrange pas vous me suivez ? prie et lit dans le nom de Jésus ensuite une incapacité j'ai marqué à te concentrer tellement ta tête est surchargée c'est des gens des fois il y en a qui sont obligés de prendre des cachets ils disent dans ma tête c'est alors le symptôme primordial que les gens me disent c'est j'ai l'impression d'avoir un dialogue avec quelqu'un dans ma tête alors ils me disent oh ils nous parlent de schizophrénie non 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 et tu sais très bien de quoi je parle parce que tu l'as déjà vécu ça va tellement vite tu fais les questions réponses continuellement il y en a qui sourient dans la salle ils se font des des dialogues dans la tête tu as l'impression de te faire les questions réponses des émotions disproportionnées des colères pas normales quoi des colères des tristesses ça te submerge il faut 4 jours pour que tu t'en remettes des peurs des réactions très très vives pour n'importe quoi tu démarres au quart de tour il y a des trucs où peut-être que c'est pas aussi vif comme ça mais à l'intérieur ça se passe tu sens toi tu laisses pas sortir mais c'est bien là alors il y a 3 domaines si je prends la peur il y a la peur naturelle tu as deux doigts de tomber dans un ravin wouhou ok normal la peur de la chair avant d'aller parler de passer ton examen un peu de peur ok 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 on y va bon et c'est là avec un peu de courage on la surmonte et tu as la peur démoniaque qui paralyse ta vie qui fait que tu ne peux pas affronter les situations de la vie qui fait que tu fuis des situations ça c'est démoniaque amen amen des schémas familiaux répétitifs alcool divorce pardon comme si tu pouvais dire il y a une malédiction normalement les familles elles le savent elles disent ah ben dans ma famille le premier enfant il meurt toujours il va falloir faire un petit ménage le diable ne vient que pour tuer voler et détruire la bible dit il y a des cycles dans ta famille tous les pères abandonnent la famille si dans ta famille il y a eu de la polygamie fais le ménage spirituel s'il y a eu des rapports sexuels hors mariage fais le ménage spirituel amen amen dans votre tête vous êtes en train de vous dire alors attends dans ma famille oui 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 tu fais très 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 bien scan ta famille regarde ce que le diable il est le diable vous savez ce qu'il fait moi je prends cette expression là excusez moi excusez moi il fait caca et il laisse la merde et elle pue scoubalom en grec pardon papa scoubalom en grec et ça pue et il fait ça il va dans une famille et il laisse un truc et ça pue la bible dit sur 4 générations ménage libère tes enfants t'as pas envie de libérer tes enfants moi je remercie mes parents pour le ménage qu'ils ont fait franchement je loue Dieu je dis oh seigneur et nous on se dit toujours on veut laisser à Wesley le maximum de chance est-ce qu'il démarre la vie sans aucun espion dans sa vie et moi je te dis diable tu touches pas mon gamin nous les mamans vous me suivez les mamans tu touches pas nos petits tu touches pas nos petits amen libre tu es souvent et fortement tenté dans un domaine continuellement moi quand je vais dans un supermarché bon j'ai envie d'acheter les fringues ça c'est vrai mais c'est une envie c'est du shopping il y en a c'est compulsif c'est maladif voler tu peux sincèrement dire que dans ta vie il y a un domaine de non-victoire il y a un domaine où il n'y a pas la victoire simplement tu le sais tu dis sur ce domaine là je suis pas libre je suis tout le temps dans la porno c'est la vérité j'ai une tendance à masturbation c'est la vérité c'est tout c'est entre toi et Dieu mais tu le sais il y a certaines maladies la Bible elle le dit alors toutes les maladies ne sont pas des démons mais beaucoup le sont Amen Amen si tu as essayé de te soigner pendant longtemps 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 sur certains domaines et que tu n'as pas de victoire comment ça peut être faire un combat spirituel Amen il y a des faits évident j'aimerais te demander l'état de ta maison je vais te dire il y a des symptômes qui révèlent les maladies la fièvre révèle la maladie si ta maison c'est un bazar désorganisé on dit souvent que l'état de la maison est le reflet de l'état de tes pensées si c'est le caillon là c'est le caillon j'ai autre chose à te dire est-ce que tu es une maniaque du ménage tu as aussi un problème pourquoi tu as besoin de frotter six fois la même casserole vous rigolez mais vous croyez que c'est qui qui pousse les gens à faire des trucs comme ça est-ce que ta maison les gens ils peuvent même plus vivre parce que si jamais ils mettent le pied j'ai récuré j'ai connu des familles qui ont dit on ne vit même pas chez nous parce que notre mère on ne peut pas vivre chez nous ton hygiène on parle des choses vous allez dire elle parle de choses un peu Johanna occupe-toi de tes oignons ok mais si tu viens à l'église c'est pour être enseignée si tu veux être enseignée je te le dis si tu as besoin de te laver quatre fois par jour c'est pas normal mais si tu te laves quatre fois par an c'est pas normal ben ouais vous remarquerez des choses comme ça des phobies maladives la phobie de l'eau la phobie de choses comme ça les gens ne se lavent pas finalement Dieu merci les lingettes existent d'ailleurs ces gens là ont trouvé non mais c'est vrai le shampoing sec voilà on a trouvé des une vie spirituelle je finis avec ce point très très sèche comme inexistante c'est comme si tes temps avec Dieu étaient continuellement parasité il y a une fille une fois j'ai pris pour sa délivrance elle me dit j'en ai chaque fois que je veux lire ma bible je m'endors je lui dis ben oui le diable est malin vous croyez que le diable quand vous allez vous mettre à lire la bible il va envoyer huit démons qui font non il va juste faire en sorte que vous endormiez il a raison lisez la tactique du diable de C.S. Lewis les démons ils disent les démons ils disent l'humain il est nunuche fais-lui faire dodo fais-lui penser à du chocolat et il aura vite fait penser à autre chose hein ok et des personnes dans le ministère aussi qui sentent que ça décolle pas si t'as un ministère t'as un groupe de maison et puis tu te dis tiens ma vie ça décolle pas ça décolle pas ça prie demande dis à Dieu Seigneur il y a quelque chose en moi qui qui tire vers le bas on a un ennemi malin je vais finir avec ce point parfois nous avons vécu tellement d'années d'une certaine façon que nous nous sommes habitués et que l'ennemi est devenu comme un animal de compagnie beaucoup d'entre nous avons des démons et on vit avec comme un gentil animal de compagnie on s'est habitué j'ai trois questions à te poser comment se passe ta vie intérieure honnêtement devant Dieu quels sont les fruits dans ta vie quels sont les béquilles que tu as mis en place dans ta vie qui te permettent cette cohabitation et là je mets l'accent là dessus c'est que quand on a des problèmes intérieurs on sait qu'on les a il faut un peu s'adapter donc par exemple t'as peur de la foule qu'est-ce que tu fais tu vas jamais là où il y a la foule tu t'es adapté à ta situation tu as des problèmes de colère et bah du coup tu t'es inscrit à la boxe pour taper dans le truc c'est une béquille tu es privé de sport pendant deux semaines tu tapes sur ta femme ah ouais tu crois quoi il faut bien que ça sorte vous voyez de quoi je parle donc il y a des choses où en tant que chrétien le problème c'est que comme il faut être des bons chrétiens et bah on a appris à gérer l'animal de compagnie au lieu de le chasser donc je te félicite t'as des pensées impures mais tu trompes pas ta femme c'est bien mais les pensées impures elles sont toujours dans ta tête alors tu luttes c'est bien t'as pas cédé mais la vie chrétienne n'est pas une lutte libre et réellement libre quand t'es chrétien le péché peut pas dominer sur toi donc c'est bien t'y arrives jusqu'à un certain degré mais on va être des chrétiens livres je vais avancer jusqu'à la fin c'est le même instrument mais c'est une mélodie différente c'est un symptôme différent mais c'est la même maladie c'est à dire que les démons étaient là avant ta conversion et ils faisaient des choses dans ta vie et quand tu t'es converti tu t'es adapté à ton problème mais c'est toujours la même maladie et ça c'est peut-être le pire des fois vaut mieux un problème évident dans la vie des gens et qu'on le règle plutôt que de le cacher de le dissimuler parce qu'on est des chrétiens et ça se dit pas honnêtement je vais vous dire si vous êtes dans cette église s'il vous plaît ne faites pas pour de semblant ça ne nous intéresse pas beaucoup en fait c'est bien vous voulez être des bons chrétiens et c'est chouette mais ça je l'ai joué moi aussi ce jeu là de me dire on est chrétien donc on est un bon exemple on est machin puis à l'intérieur de toi ça bataille on est ici pour quoi ? pour tous se faire croire qu'on est tous beaux mais moi j'ai autre chose à faire on est là parce qu'on est une famille et on va tous s'entraider pour tous changer tous être libérés et aller changer le monde après c'est ça le but de cette église et si on veut tous se montrer qu'on est saint j'ai essayé j'ai essayé et en fait je chantais Alléluia et à la maison j'étais tourmentée jusqu'au jour où tu commences à dire on va on va ouvrir la boîte Amen on va ouvrir la boîte son but se cacher et continuer d'agir même si cela nécessite des fausses doctrines il y a des démons dans votre tête c'est des fausses doctrines c'est faux que Dieu il y a toutes sortes de choses dans nos têtes c'est faux il faut les enlever l'impureté si tu as un esprit impur quand tu deviens chrétien et que tu ne le règles pas j'ai remarqué deviennent la manipulation il y a des femmes des fois qui deviennent des jézabelles dans les églises c'est un esprit d'impureté qu'elles avaient avant et en fait bien sûr ça ne couche plus à droite à gauche mais ça fait le même effet serpent dans l'église vous me suivez ? ok il y en a ils étaient dans l'occulte avant d'être chrétien ils n'ont pas été libérés ils finissent par être des chrétiens mystiques alors eux qu'est-ce qu'ils sont perchés ils viennent ils vous disent des trucs et tu leur dis ben non ça c'est pas de Dieu et ça tu vois tout de suite tu dis je vais vous donner une clé quelqu'un qui se dit prophétique tu le regardes et tu lui dis ça c'est pas de Dieu il se met en colère c'est la preuve que c'est pas l'esprit de Dieu qui parlait parce que quand c'est l'esprit de Dieu la personne elle te dit ah excusez-moi est-ce que je peux apprendre qu'est-ce que j'ai loupé qu'est-ce que j'ai mal fait les faux prophètes dehors dans le nom de Jésus Amen Amen si vous aviez de la colère j'ai remarqué ça devient des gens durs et religieux oh là là ceux-là aussi ce que je veux dire c'est que quand quelqu'un quand quelqu'un est dans l'esprit religieux parce qu'il y a une dureté de coeur mais qu'elle se laisse changer par le Saint-Esprit on voit après que même dans sa conception de Dieu ça s'assouplit Amen et ceux qui ont de la colère ils sont toujours en train de juger les chrétiens ils sont un bâton ils sont les gendarmes de l'évangile mais vas-y moi j'ai pas besoin que tu me dises où sont les problèmes j'ai besoin que tu me dises où sont les solutions Amen on va prier Amen on va prier je vais demander au groupe de louanges de venir Seigneur Jésus Seigneur je te prie de venir scanner nos âmes nos coeurs nos vies Seigneur on sait qu'il y a des domaines dans nos vies qui sont pas libres et merci parce que tu es le libérateur merci de mettre la lumière ce matin merci Seigneur parce que dans ta parole il n'y a pas de honte j'ai l'image vous savez quand on est malade des fois on est gêné de se mettre un peu tout nu devant le médecin mais après il nous soigne c'est un peu comme ça avec Dieu des fois on se met un peu tout nu on n'aime pas on dit il va falloir mais on finit libre il va falloir il va falloir il va falloir